Je suis avec Hugo Merrienne, le jeune entraîneur de Saint-Donats, brillant lauréat du Prix Combat CRS. Hugo, ma première question est toute simple. Comment on se sent après un premier groupe 1 ? Pas encore réalisé forcément, non, c'est super. Le cheval a fait une super valeur, je suis super content. Tout s'est bien passé, comme du papier à musique, c'était génial. Donc voilà, de A à Z, il n'a fait que de monter toute l'année, il n'a fait que de progresser, prendre de la force. Et voilà, ça se valide, c'est bien, c'est super d'avoir un cheval comme ça, qui évolue toute l'année et qui est dans le bon sens, c'est génial, il est hors norme. Est-ce que c'est un vrai défi d'avoir comme ça un cheval que tu obtiens jeune et le faire monter petit à petit crescendo jusqu'à la belle, ça doit être beaucoup de pression quand on est un jeune entraîneur comme ça ? Ouais, j'ai une super équipe. J'ai mon premier garçon qui le monte tous les matins et qui a fait du super boulot avec. On l'a toujours respecté, on a toujours pris notre temps. Non, c'est bien, ça s'est bien passé et voilà, ça se confirme, ça aurait pu mal se passer, tout s'est bien passé, c'est génial. Maintenant, il faut savourer et recommencer, il va falloir recommencer l'année prochaine. C'est un cheval qui porte la belle casaque de monsieur Williams. Comment ça s'est fait cette association avec ce propriétaire anglais, j'imagine ? John Williams, c'est un client qui élève en France à Molper avec Pierrick, que je tiens à remercier aussi. Parce qu'il est un peu responsable avec Kayce Révelet de l'arrivée du cheval chez moi, donc je suis super content. Je tenais à remercier. Maintenant, effectivement, John cherchait à placer le cheval et Kayce et Pierrick nous ont conseillé. On a récupéré Sando au mois de février et ainsi de suite. Il n'a fait que de monter les étapes, monter les marches. Et naturellement, il a toujours été dué. Maintenant, c'était plus une question de maturité et de force. Il fallait que ça se passe bien. Tout s'est bien passé, donc c'est parfait, c'est l'accomplissement. Parfait, merci Hugo. Je suis rejoint par Pierrick Rouxel, l'animateur du Harad Molper, éleveur de Saint-Donats, lauréat brillant du Prix Cambacérès. Pierrick, qu'est-ce que ça fait d'élever un gagnant de groupe 1 à Hauteuil pendant les 48 heures de l'obstacle ? Ça fait qu'on dort très mal la nuit qui précède la course. Ça fait qu'on regarde la course en essayant de se tenir le cœur pour ne pas qu'il saute trop fort hors de la poitrine. Et puis, c'est une joie magnifique. C'est vraiment une grande, grande joie et on la savoure et on n'a pas fini de la savourer d'ailleurs. Alors, le Harad Molper a élevé pour le compte de Monsieur Williams. Comment s'est fait cette association-là avec cet éleveur anglais ? Alors en fait, je ne connaissais pas du tout John Williams et j'ai reçu un jour un appel d'être un qui avait sa jument Q2Q en pension et ils avaient décidé, je crois, de garder des éleveurs qui n'avaient plus d'une jument chez eux. Donc, on proposait de la prendre et j'ai dit OK, on a de la place, on peut prendre une jument. Et donc, on a récupéré Q2Q comme ça et elle est arrivée avec une pouliche qui est également chez Hugo Mérienne qui s'appelle Mist Q. Et puis, derrière, on l'a envoyé à Saint-Dessin et on a eu Saint-Donats et derrière, on a eu des bons poulains. Il y a un poulain de deux ans qui est chez Hugo aussi, qui est par The Grey Gatsby, qui est très beau. Et puis, il y a une yearling qu'on va vendre, on va essayer de vendre dans trois jours à Deauville par Dr Dino, qui est très, très bien. Et un fold The Grey Gatsby. Et là, je m'en évite cette année, mais M. Williams est absolument formidable comme propriétaire, passionné, très compréhensif, qui ne met pas de pression. Et Hugo m'a dit la même chose. Il me dit vraiment, il me laisse gérer la carrière du cheval de façon très, très agréable. Et ça, c'est merveilleux. Et il est ravi. Il est absolument enchanté de cette histoire. Toi, qu'on s'est très proche de tes chevaux, tu vas tout le temps les voir tous les jours depuis leur plus jeune âge. Est-ce qu'il avait quelque chose de différent Saint-Donats auprès comme ça avec les autres ? Alors, il était... Ce n'était pas le plus impressionnant des chevaux parce qu'il est de petite taille. C'est un petit cheval. Très bien fait. Très bien fait. Et il me... C'est facile à dire maintenant, mais d'une certaine façon, dans un registre très différent, il était un peu comme était d'une adenne. Petit cheval, malin comme un singe, très adroit, très habile à se sortir de tous les mauvais coups entre eux quand il y avait un peu de bagarre dans les prés, etc. Mais de là à penser que ça allait être un trois ans, le meilleur trois ans d'Auteuil, non. On n'aurait pas osé l'imaginer.